bonjour et bonjour à tous je viens vous présenter comment moi je fais des vidéos alors je voulais je voulais je sais pas si vous a regardé mes vidéos précédentes mais je vous ai dit que je vous ferai pas une vidéo présentation du enfin test du dazzle que moi j'ai ce que j'avais parlé tout ça pendant une vidéo mais en fait j'ai eu envie mais vous inquiétez pas je vais laisser la vidéo donc enfin j'ai essayé l'ancienne vidéo au début je vais vous montrer tous les accessoires qu'on est obligé d'avoir et après je vais vous montrer comment on pratique pour bah bien sûr faire des vidéos avec son dazzle donc voilà alors pour première étape déjà étape numéro 1 il faut avoir ce câble là avec l'embout de la ps3 les trois codes de couleurs et voilà donc dans l'ensemble là au début quand on achète un ps3 donc là il faut bien savoir que je ferai la démonstration avec une ps3 et pas avec une xbox 360 ou une oui ou alors bah c'est tout ça marche sur oui xbox 360 et ps3 après je ne sais pas ps2 aussi je crois pente pc non enfin pc on peut pas après enfin moi je sais pas comment fermer dites moi si on peut le faire déjà de une avoir une console nos deux salons moi là je vais vous montrer la ps3 là après donc ça c'est la boîte du dazzle moi c'est le ah attendez moi c'est doigt c'est dazzle moi c'est le dvd recordeur je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo enfin dans l'ancienne vidéo après il faudra un truc indispensable c'est un truc alors je vous le conseille de le commander parce que en magasin moi je les je l'ai pas trouvé alors là c'est un embout comme ça vous savez pour brancher des prix spiritel ça c'est pour brancher à la télé et là il y a les trois codes de couleurs et là il ya écrit in et là il écrit out et là il ya le code s vidéo et alors si vous mettez sur in ça va vous mettre par exemple avec un logiciel sur votre ordinateur si vous mettez sur in ça va vous mettre sur la le capteur de ps3 et si vous mettez sur out là j'ai mis sur out ça va vous mettre sur le truc de la télé donc c'est à dire que là vous verrez pour tf1 les chaînes et tout ça vous pouvez aussi filmer alors avec le dazzle vous n'êtes pas obligé que que filmer votre ps3 vous pouvez enregistrer des séries enregistrer des films par exemple si vous n'êtes pas là si vous êtes à des amis par exemple vous pouvez mettre par exemple si vous n'êtes pas là vous pouvez dire que quand la vidéo elle commence donc combien de temps est dur par exemple elle dure vous regardez combien ça dure le le film si dire une heure vingt-cinq vous mettez bas entre vous mettez durée une heure vingt-cinq et après à une heure vingt-cinq la vidéo se coupe voilà donc ce petit truc est indispensable on peut avoir une prise multipéritel mais moi ça n'a pas marché vous pouvez en avoir une prise multipéritel au lieu de celui-là mais je sais pas moi ça n'a pas marché je vous le conseille ça donc voilà c'est vraiment pas cher sur internet après ça c'est le câble le plus important si on a enfin si on n'a pas ce câble c'est sûr on ne peut pas faire de vidéo c'est un câble rca avec un bout avec les couleurs habituelles blanc jaune et rouge et un autre bout bah pareil avec couleur blanc jaune et rouge voilà c'est je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous voilà après le truc indispensable c'est un ordinateur alors là c'est un pc le magnifique fond d'écran tout à donc voilà donc ça c'est un ordinateur un pc voilà qui a une prise usb ça marche donc voilà donc un pc ça marche très bien donc moi c'est mon pc donc voilà un ordinateur ou sinon on ne pourra pas filer faire des vidéos parce que il faudra des logiciels moi le logiciel que j'utilise je sais pas si vous voyez c'est pinacle qui est juste là pinacle studio c'est moi j'ai pinacle studio 15 voilà et j'ai aussi un autre logiciel que j'utilise très peu j'utilise souvent pinacle studio hd 15 voilà et bien sûr qu'est ce que j'ai oublié vous allez me dire donc bien sûr fera faudra une télé avec vous n'êtes pas obligé d'avoir une télé hd si vous avez une télé prise péritel ça marche et bien sûr j'ai oublié un truc le dazzle voilà alors le dazzle il est une forme particulière voilà c'est ça le dazzle dazzle voilà il est en forme de gouttelette si vous voulez l'acheter en magasin moi je l'ai commandé ce que en l'achetant bah voilà donc vous voyez un petit peu comment c'est là il y a un câble on voit un très bombe alors je précise que c'est un très bon boîtier d'acquisition par rapport aux autres qui est pas de grande de marque donc là le câble pour brancher à l'ordinateur et voilà et voilà et là il y a une multitude de prises voilà donc il y en a quatre le le s vidéo je vous en ai pas parlé c'est pas utile mais si vous voulez vous pouvez l'utiliser avec mais ce n'est pas utile donc voilà donc là il y a écrit dazzle avec la petite étoile alors il ya des il ya plusieurs formats il ya le blanc il ya le dvd recorder il ya le créateur il ya le créateur hd il y en a quatre versions il y en a pas trois alors faut bien préciser il ya n'a pas trois mais il y en a quatre alors il y en a des aussi des dazzle rouge j'ai vu des enfin dans google maps j'ai vu qu'il y avait des dazzle rouge mais après ça je sais pas mais en tout cas moi j'en connais que quatre voilà j'en connais que quatre le dazzle dvd recorder avec voilà c'est celui-là cette boîte donc vous pouvez aller voilà donc si vous voulez la boîte donc c'est comme ça il y en a qui disent avec le dazzle dvd recorder on peut pas faire de vidéo mais c'est entièrement faux si vous avez un dazzle comme ça que ça soit n'importe lequel avec les prises comme ça vous pouvez faire des vidéos vous exemple si vous dites pas derrière là la boîte ils vous disent enregistrer vos vidéos que vous avez enregistré avec votre caméra mais vous inquiétez pas dites pas pas oh non j'ai pris la mauvaise version et tout ça donc voilà alors le dazzle en moyenne en sur internet il coûte moi je l'ai eu à 49 euros sur internet donc un prix vraiment très intéressant à vraiment de très 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 bonne qualité alors que vous avez des des hdp verts qui coûte plus de 200 euros carrément et qui et qu'ils ont la même qualité que que le dazzle voilà vous pouvez aller dans ma chaîne pour voir mes vidéos que je que je que j'ai fait pour le dazzle donc voilà voilà après nous allons passer à avoir là nous allons passer alors la première étape vous montrer tout ce qu'on a à avoir ça c'est le plus important moi je vous dis déjà ayez tous les tous les équipements et après prenez le dazzle ou si vous avez tout en même temps c'est très bien donc alors là déjà vous allez prendre le câble rca donc ce câble là vous allez prendre celui là le câble rca et 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 le dazzle voilà alors faut à chaque fois que je bouge mon ordi pour qu'il se mette pas en veille et mon dazzle et enfin et le dazzle voilà après alors vous mettez le même code de couleur le jaune si vous mettez pas le jaune vous aurez pas de vidéo l'écran restera noir et si vous mettez pas le rouge et le blanc vous n'aurez pas de audio et vous n'aurez pas de son voilà c'est bien pour vous dire à quoi consiste mais toi sans vous avez des trucs là là il écrit vidéo là il écrit s vidéo et la r et l r et l ça veut dire audio voilà mais après vous allez dire mais de l'autre bout qu'est ce qu'on a fait parce que on va pas le on va bien en faire quelque chose et oui nous allons prendre notre petit boîtier précieux et oui parce que regardez là vous avez les trucs de couleurs là regardez voilà rouge blanc et jaune vous allez prendre vos trois cas vous votre câble rca que vous allez vous avez relié à votre dazzle bah là vous allez le relier à le petit boîtier donc le rouge pour la vidéo le jaune pour ah non ah non le jaune pour la vidéo le rouge pour l'audio et le blanc pour l'audio donc ça fait un genre de truc comme ça euh voilà donc voilà donc c'est simple donc euh voilà après vous allez prendre votre câble de ps3 donc ça vous branchez à la ps3 voilà et vous allez prendre votre petit boîtier que vous avez mis comme ça et vous allez brancher là au dos là regardez là là vous avez branché le câble comme ça alors c'est de l'autre sens voilà c'est comme ça hop alors attendez je le mets voilà donc euh il y a encore un bout qui dépasse mais c'est bien enfoncé c'est comme ça c'est fait exprès donc euh si vous voulez que filmer votre ps3 mettez bien sur in et si vous voulez filmer votre télé appuyez sur out donc voilà alors attendez attendez là il y a des nœuds un petit peu partout oh la 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 ça ça vient où ok ça ça va au dazzle ça ça va où ah oui ok donc c'est celui là qui fait ça voilà là il y en a plus donc voilà donc quand vous avez relié tout ça ça vous mettez à la télé le truc là ça vous mettez à la télé quand c'est branché à la télé ben voilà après il faut bien savoir que ça c'est branché à votre ps3 donc on dit que c'est branché à la ps3 vous reprenez votre dazzle qui était ici là et vous et le bout du dazzle du câble usb vous le branchez à votre ordinateur euh il faut euh dedans dans le paquet je vais l'ouvrir on en est à 11 minutes déjà ça passe quand même le temps hop je vais ouvrir on va quand vous ouvrez vous avez ça alors vous inquiétez pas par exemple si vous dites oh la la mais j'ai pas de logiciel alors euh c'est un logiciel assez nul alors euh bon voilà quoi mais en tout cas euh alors pour avoir le logiciel il faut avoir un ordinateur qui a euh qui peut mettre des disques moi mon ordinateur pc ne peut pas mettre des disques mais de toute façon moi j'ai un logiciel que j'ai téléchargé donc voilà donc alors voilà c'est euh c'est ce logiciel alors c'est voilà c'est ce logiciel il s'appelle pinacle instant dvd recorder installer cd euh alors en fait il y a là il y a une étiquette sur là vous avez vu là il y a une petite étiquette cette étiquette il faut surtout pas l'enlever parce que quand vous allez installer le logiciel il va vous demander un code et c'est le code donc là vous le voyez vous l'avez pas vu en plus vous l'avez vu à l'envers donc vous pourrez pas le voir enfin vous pourrez pas le bien voir donc voilà donc c'est ça marche sur windows xp windows vista version 2.6 enfin voilà quoi un logiciel assez pas mal je vais vous sortir le cd qu'il faut toujours garder il faut toujours je vous dis ce logiciel toujours le garder précieusement au cas où parce que si vous dites ouais j'en ai pas besoin je peux jeter enfin ou le mettre je sais pas moi le vendre ou tout ça bah moi je vous dis gardez le parce que si à un moment vous avez plus votre logiciel et il y a un bug et vous avez un pc qui peut mettre les cd bah vous avez au moins toujours un logiciel de vous avez au moins toujours un logiciel et après vous avez des documents de pinacle voilà pinacle enfin qui vous dise voilà enfin sur le dazzle qui vous dise qu'est ce qu'il faut faire enfin vous voyez quoi voilà alors par contre il faut bien savoir que dans le dazzle dvd recorder tous les câbles ne sont non fournis aucun câble est fourni il faut bien savoir alors que dans l'htpr tous les câbles est fournis là il y en a aucun là il n'y a que le dazzle alors là il faut bien savoir qu'il n'y a que le dazzle après bon c'est quand même bien il y a au moins un dazzle après le deuxième le cd pour si vous n'avez pas si vous n'avez pas de de si vous n'avez pas de de logiciel vous avez un cd et des notices pour savoir quel si vous n'avez pas trop quel câble acheter voilà enfin voilà quoi parce que aucun câble n'est fourni donc voilà je remets tout ça dedans voilà comme ça et voilà bah moi j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo là je vais arrêter là moi j'espère que ça vous aura plu et bah allez à la prochaine salut salut